2023 était une année de ralentissement, de précarité économique dans bien des secteurs. Oui, au sein des petites et moyennes entreprises, mais également chez les particuliers. Donc, organiser ses finances est devenu un peu une gymnastique pour certains. Est-ce que ce sera encore le cas en 2024? On reçoit ce matin le planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Asante Capital, M. Antoine Chaume-Legault. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Avant de parler de 2024, j'aimerais ça faire un retour sur 2023 avec vous. Comment vous pourriez décrire l'année financière de 2023, selon vous? Écoutez, c'est intéressant de regarder ça parce que ça se décline vraiment en deux segments. D'une part, au niveau des particuliers, c'est une année qui est difficile. L'inflation était vraiment élevée, quoique celle-ci descend maintenant. Par contre, de l'autre côté, au niveau des marchés, c'est là que c'est intéressant. On a vécu une année assez spectaculaire de façon positive. Donc, à partir de là, pour faire un peu un bilan de 2023, nous, ce qu'on dit, c'est que 2023 a été une année ponctuée d'une fracture entre les compagnies de technologie qui ont vraiment pris leur envol en 2023. Quiconque qui est un peu connecté a entendu parler de chat GPT, de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on regarde la moyenne de l'industrie. C'est plutôt, on est plutôt dans un marasme ou dans un ralentissement. Donc, à partir de là, ce que nous, on recommande de façon générale, c'est d'aborder justement 2024 avec une discipline budgétaire pour les particuliers. Puis vraiment, de faire le bilan en fait de 2023, de regarder comment ça s'est passé, puis de prendre des décisions proactives pour préparer l'année 2024. Oui, c'est ça. Bon, parlons-en de 2024 d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on regarde l'année 2023 et l'année qui s'en vient, on est peut-être en train de se poser quelques questions sur soit les placements qu'on doit faire, où est-ce qu'on va ranger notre argent, est-ce que c'est le temps de la sortir à l'heure actuelle, est-ce qu'on investit dans une propriété ou encore dans un établissement ou un commerce. Pour ce qui est de l'année 2024, parlons de produits financiers peut-être, sans nécessairement à conseiller. Vous pensez que les produits financiers qui vont retenir l'attention sont lesquels, par exemple? Pour revenir un peu sur votre question, quand on regarde où est-ce qu'on situe présentement, les taux d'intérêt ont monté de façon exponentielle au courant des 24 derniers mois. Donc, ça fait en sorte que les produits d'épargne sont maintenant intéressants. Par contre, c'est clair que lorsqu'on regarde ce qui s'en vient en 2024, on parle d'une quasi-certitude de récession, on parle d'un ralentissement économique. Je vous dirais, nous, on adopte une approche plutôt prudente d'un point de vue des investissements. On recommande également de regarder son portefeuille puis de peut-être venir prendre certains profits. Donc, j'ai parlé des compagnies de technologie. Le Nasdaq est en hausse de 44 % en 2023. Donc, c'est peut-être un bon moment de prendre des profits d'une place pour les amener vers un autre endroit. On aime beaucoup les obligations présentement. Les obligations est une classe d'actifs qui était absolument boudée par le marché depuis les 10 dernières années. Par contre, on voit au courant des 12-24 prochains mois cette classe d'actifs comme étant intéressante. Donc, c'est important de parler avec son conseiller financier, son planificateur financier pour regarder ça. De l'autre côté, je peux me permettre de parler également du côté hypothécaire. On voit, en fait, le ton a beaucoup changé au niveau de la Banque du Canada et de la Fed. Puis, c'est une des raisons pourquoi le marché s'est enflammé durant le mois de novembre et de décembre. On voit des baisses de taux d'intérêt. Maintenant, ces baisses-là vont peut-être se produire en milieu d'année ou peut-être plus vers la fin de l'année. Je vous dirais, présentement, la moyenne de l'industrie s'attend à une baisse en milieu d'année. Puis, on voit une baisse jusqu'à 125 points de base. Donc, 1,25 % potentiellement de baisse en 2024. Ce qui veut dire que ça va laisser un peu de marge de manœuvre ou ça va commencer à laisser de la marge de manœuvre aux consommateurs, aux Canadiens, aux Québécois qui vont renouveler leur hypothèque éventuellement. Par contre, c'est sûr qu'il faut être prudent. Comme je mentionnais, revoir son budget, revoir ses conditions économiques de 2023. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, d'être proactif puis de prendre un peu le taureau par les cornes, comme on dit, et de pouvoir prendre des décisions pour être mieux positionné pour 2024 et les prochaines années? Oui, bien, les taux d'intérêt s'annoncent, disons, plus intéressants que dans les dernières années. Ça, on le comprend que pour ceux qui vont renouveler leur hypothèque, c'est peut-être du positif. Par contre, l'accès à la propriété, ce sera toujours aussi difficile, on a l'impression, pour 2024. Absolument. Puis, un élément, c'est qu'on a cette discussion-là assez fréquemment avec les jeunes. C'est sûr que maintenant, il y a le CELIAP, qui est un outil vraiment exceptionnel pour planifier un achat éventuel. Par contre, on voit de plus en plus, les jeunes ont besoin, en quelque sorte, de plus en plus du support des parents dans le but d'avoir accès à la propriété. Celle-ci est de plus en plus restrictive dans le contexte actuel. Un, les valeurs sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. Et deux, les conditions de qualification sont beaucoup plus difficiles également. Donc, c'est deux éléments qui portent préjudice à cet aspect-là. Par contre, je vous dirais, pour 2024 et 2025, avec des taux qui risquent effectivement de baisser plus ou moins rapidement, ça risque de donner un élan. On voit quand même un certain ralentissement au niveau du marché immobilier actuellement, soit les valeurs qui ont quand même commencé à baisser légèrement. Après, est-ce que ça va continuer comme ça? On ne le sait pas, mais je vous dirais, d'être patient, d'être diligent dans son approche, c'est vraiment ça qui va payer. La prudence est de mise pour 2024. Antoine Chôme-Legault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle année 2024. Vous aussi, merci. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501